Entre Dieu et nos corps, Jamais son amour ne s'entend. Les fronces déchaînent, Nos cœurs sont en peine, Mes yeux nous vendus jusqu'au pied. Notre Dieu et nos corps, Jamais son amour ne s'entend. Ce qui nous promet, reste prêt pour jamais, Notre Dieu et nos corps. Bien-aimés, je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour ce jour, le thème que nous allons développer est Jésus se tient à la porte de son Église. Et notre texte d'appui est Apocalypse 3, 14 à 20. Et nous lisons. Mais avant, prions le Seigneur. Éternel, tu es Dieu et tu veux encore parler à tes enfants. Ouvre notre espérance, notre entendement. Et que cette parole que nous allons entendre soit gravée sur la table de nos cœurs, et que nous marchions sur notre parole pour notre bien-être et pour la gloire de ton Saint nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Écris à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création. Je connais tes oeuvres. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité n'y paraisse pas, et un colis pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtis tout ce que j'aime. Ais donc du zèle, répends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Amen. Ce passage de l'Apocalypse, nous l'avons lu et relu, comme je l'ai dit. Ce thème a été plusieurs fois traité. Nous l'avions interprété de plusieurs manières. On a souvent dit, « Jésus te tient à la porte de mon cœur, de mes projets, de mes activités, de mes affaires, etc. » Mais aujourd'hui, deux versets vont nous intéresser. Les versets 14 et 20. En lisant ces deux versets, on se rend compte que cette lettre est adressée à une église. C'est de l'Odyssée. Alors pourquoi ? Et comment l'église de l'Odyssée avait pu exclure le Seigneur Jésus-Christ de ses assemblées ? Est-ce que nous allons chercher à découvrir ? L'Odyssée apparaît à la fin, caractérisant le dernier état de la vie chrétienne. La tièdeur et le manque de cœur pour Jésus. Éphèse et l'Odyssée sont les seuls des sept assemblées mentionnées ailleurs dans le Nouveau Testament. Proche de Colosse, dans la province romaine de Frigie, l'Odyssée était, au temps apostolique, une ville très riche. On y fabriquait des vêtements de prix. Des sources d'eau chaude médicinale avaient fait une station thermale réputée. En outre, on y soignait des malades yeux grâce à un colis très célèbre, le baume de Frigie. Depuis la source des montagnes avoisinantes, l'eau de la ville était amenée par un canal à ciel ouvert. L'eau, donc, de la ville n'était pas aussi fraîche vu le climat de l'Asie mineure et vu que le canal était à ciel ouvert. Donc, l'eau qui arrivait était assez tiède. Ces détails matériels aideront à mieux comprendre le message que le Seigneur adresse à l'église de l'Odyssée. Au reste, son nom même, qui signifie les droits de l'homme, résume l'état moral donc de cette assemblée. Christ va maintenant rentrer en scène à part du verset 14 pour reprendre sur lui le témoignage que l'Assemblée a cessé de porter. C'est pourquoi les trois caractères sous lesquels le Seigneur se présente à l'Odyssée sont si remarquables. Oui, le Seigneur se présente à l'Odyssée sous trois caractères. Le premier caractère, il dit qu'il est la même. Il est celui en qui s'accomplissent toutes les promesses. Toute la vérité divine repose sur la personne de Jésus-Christ. Sa puissance suit l'efficacité de son œuvre. Le deuxième caractère, il dit qu'il est le témoin fidèle. Un témoin fidèle ne ment pas. Christ est la vérité et Christ ne dit que la vérité. troisième caractère, il dit que c'est le commencement de la création de Dieu. Il s'agit de la nouvelle création sur laquelle Christ est établi comme chef sur toutes choses. l'assemblée comme un corps et la tête qui est Christ participe à cette création. Tous les vrais croyants ont été créés de nouveau en Christ pour une nouvelle création en lui. La première œuvre, la tièdeur, qui est le premier caractère de l'Odyssée, explique tous les mots. Elle est mise à jour par le Seigneur qui lui dit par trois fois « Tu n'es ni froid ni bouillant, mais tu es tiède. » Ce n'est pas une faute occasionnelle ou accidentelle. C'est un état des choses établies. C'est l'état de l'Odyssée. L'Odyssée n'est pas froide. Elle ne réjette pas ouvertement le Seigneur. Elle ne brûle pas pour Christ. L'Odyssée est tiède. Le manque d'amour, le pire de tous les mots, se traduit par une indifférence à l'égard du Seigneur et de ses intérêts. En face de cet état, le Seigneur est dehors et prononce sur l'Assemblée de l'Odyssée un jugement inexorable. « Je vais te vomir de ma bouche » sans même lui parler de son retour. Oui, au dehors, le Seigneur dévoile alors deux aspects du portrait de l'Odyssée. D'un côté, sa propre estimation, riche, enrichie, n'ayant besoin de rien. l'Odyssée était une ville très riche. Ses habitants se sont enrichis dans le commerce et cette richesse s'est déportée dans l'Église. Or, là où il y a l'argent, il n'y a que le mal, il n'y a que la corruption, il n'y a que ce qui est mauvais. mais de l'autre côté, trois mots caractérisent l'Odyssée et le Seigneur lui propose en s'intéressant à l'ange de l'Assemblée un remède qu'elle peut acquérir qui est la répentance véritable. L'Odyssée doit se répentir de manière véritable et sincère. Il lui faut acheter donc à Christ lui-même il dit « Je te conseille d'acheter de moi. » L'Odyssée Christ a dit « Malheureux, misérable et pauvre quant à Dieu. » Tel est l'état de l'Odyssée bien qu'elle s'estime elle-même riche. L'Odyssée dit « Je suis riche, je me suis enrichi. » Mais l'Odyssée est riche de quoi ? Riche de quoi ? Quelles sont ces valeurs qui rendent l'Odyssée riche ? L'Odyssée est riche de valeurs humaines. L'Odyssée est riche de l'injustice. L'Odyssée est riche de tout ce qui est mauvais. Riche de valeurs intellectuelles, mondaines et sociales. ou les vraies richesses sont spirituelles et morales. Les vraies richesses sont dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Odyssée a perdu ses vraies richesses. Qui seul peut les lui rendre de leur passer au feu symbole de la justice divine éprouvée par le jugement. L'Odyssée est nue comme le Seigneur l'a dit. Sans vêtements. Voilà le deuxième caractère. C'est être sans Christ. L'Odyssée est sans Christ donc nue. Mais l'Odyssée ne se voit pas nue. Privé des privilèges du chrétien que l'apôtre peut décrir en Galate 3 verset 27. Vous avez été rebêtu de Christ. L'Odyssée n'a pas été rebêtu de Christ. l'Odyssée est donc nue. Dans la honte qui s'attache à cette position de nudité, l'Odyssée ne peut pas s'approcher de Dieu pour lui rendre un culte. L'Odyssée ne peut pas rendre un culte à Dieu. L'Odyssée a fermé la porte au Seigneur Jésus-Christ. L'Odyssée est la seule de cette église pour laquelle le Seigneur ne souligne aucune chose qui lui plaise. Lorsque vous lisez ce passage d'Apocalypse 3 verset 14 verset 20, le Seigneur ne souligne rien qui lui plaise. Tout ce que le Seigneur dit est mauvais et est contre l'Odyssée. Pourtant le Seigneur aime l'Odyssée. Pourtant le Seigneur a de l'amour pour l'Odyssée. Son amour demeure et il invite encore la répentance. Le Seigneur est vu comme dehors et il frappe à la porte du cœur de ceux qui sont à l'intérieur de l'Assemblée mais l'appel devient maintenant individuel. Il dit c'est quelqu'un et la réponse doit être individuelle. Dieu s'est adressé à l'Assemblée de l'Odyssée mais un moment donné l'appel devient individuel et la réponse aussi doit être individuelle. Il faut entendre la voix du Seigneur puis l'ouvrir l'ouvrir la porte. La promesse est touchante et n'est pas pour l'Odyssée dans son ensemble mais pour le fidèle chrétien pour le fidèle qui repart la paix du Seigneur. nuit l'appel que le Seigneur adresse à l'Odyssée bien-aimé cet appel s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Nous qui suivons cette exhortation cette appel s'adresse à nous. Cette promesse aussi est pour nous. Goûtez maintenant sur la terre cette bénédiction se prolongera pour l'éternité dans le ciel. Le vainqueur à l'Odyssée est probablement celui qui répond à l'appel du Seigneur, qui répond à la promesse du Seigneur. L'Odyssée fière de sa prospérité et de sa mondanité, l'église de l'Odyssée a exclu le Seigneur de ses assemblées. L'invitation que Christ adresse derrière la porte fermée est celle d'une communion avec lui pour quiconque se répand et triomphe la tièdeur spirituelle de l'église. Pour terminer, bien-aimé, gardons plutôt le souvenir des témoins fidèles qui ont trancé le chemin du témoignage. Christ tenait leur cœur et leur affection dans sa main. Sans haute prétention que de chercher à être fidèles au Seigneur dans le temps de ruine, appliquons-nous simplement imiter leur foi. Essayons de faire revivre quelques manifestations de l'esprit de réveil. Oui, ce que le Seigneur nous demande ce matin, c'est une répentance sincère. C'est de quitter nos mauvaises voies, de quitter ce monde et ses valeurs pour nous attacher à Christ parce que c'est avec le Seigneur que nous avons la vie éternelle. Bien-aimé, répandons-nous, abandonnons donc nos mauvaises voies, revenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut nous conduire à l'éternité. Lui seul peut nous accorder une vie sans difficulté, sans problème, sans soucis. Que Dieu nous apporte sa grâce et nous bénisse encore aujourd'hui. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous ne s'en vendre. Ceux qui nous promets restent près de jamais, notre Dieu est encore. Sous-titrage ST' 501